Bon, je viens d'arriver à l'hôtel. Alors, c'est un hôtel F1 plus bizarre que les autres. Voilà, on ne peut pas faire plus vite, je crois. Alors, je suis vraiment tout au fond, mais tout au fond, tout au fond. Chambre 555, 5e étage. Je me suis dit, oh, 5e étage, cool, ça peut être sympa la vue. Je crois que je n'aurais jamais dû regarder ce qu'il y a là derrière. Vous êtes prêts, hein ? Vous êtes sûrs ? Voilà, attention, devant quoi je suis tombé tout à l'heure. Oui, oui, c'est un cimetière. Voilà, donc je suis là devant. C'est cool, c'est génial. Je crois que j'aurais bien fait de ne jamais ouvrir ça. En fait, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, quoi, de se dire que tu dors juste à côté d'un cimetière. Donc, finalement, je vais laisser ça fermé, voilà. Bon, malgré tout, voilà, là, j'ai trop marché aujourd'hui. Donc là, je vais me reposer, je vais me caler devant la télé et pioncer. Et demain matin, salle de muscu avec le Steven. Voilà, ça va faire du bien de se refaire une petite séance de muscu comme ça, tranquillement. On va se faire un petit full body, je pense. Allez, à demain pour la musculation. Bon, Steven, prêt de faire une bonne petite séance de muscu ? Bah écoute, ouais, un peu semblant. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, parce que par rapport à hier, c'est vrai qu'on a beaucoup marché. Même là, en fait, on a encore été marcher, on s'est pris des montées et tout, mais on n'a jamais peur. Parfois, j'ai quelques courbatures au dos, au papèze. Ah ouais, au dos ? Moi, franchement, si, peut-être niveau des mollets. Mais bon, ça va le faire. Là, on va bien se dépenser. Bon, allez, go muscu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que le défi est réussi. C'est plus qu'un réussi. Ça ne peut plus faire plus de traction. Non, là, je t'avoue que j'ai gagné. Il y a peut-être une, mais... J'en peux plus. J'ai trop faim depuis que je suis parti de la muscu. Donc, après, tout de suite, j'ai appris la route. Je me suis dit que je vais partir de Paris. Et après, je vais essayer de me trouver un truc sur la route pour manger. Et là, ça fait une heure que je roule. Je n'ai encore rien trouvé. Et j'ai trop la dalle. Donc, j'espère que je vais trouver rapidement. Putain. Alléluia, je viens de trouver une station totale. Ça fait une heure et demie que je roule depuis que je suis parti de la muscu. J'ai trop faim. Mais c'est une toute petite station totale. Je ne sais même pas s'il y a à bouffer dedans. Franchement, j'espère, là, parce que j'en peux plus. Je peux l'accepter. Mon cœur est toujours ouvert. Allô, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vient de dire qu'elle est tombée du toboggan et ils l'ont emmené à l'hôpital. Allez, viens, on y va. Oh, purée, que ça fait du bien. Bon, maintenant, je vais pouvoir reprendre la route direction Mulhouse. Je vais à un hôtel nommé Espace Squash 3000. C'est un hôtel où j'avais été en 2014, lors de la Coupe du Monde, pour des raisons professionnelles. Et je suis nostalgique parce qu'ils avaient un super bon restaurant. Et là, j'y vais juste grâce ou à cause de l'appel de mon ventre. Non, quand même, il n'y a pas que ça. C'est juste que, comme je dis, je suis nostalgique. Et surtout, il y a un espace squash, tennis et il y a une salle de muscu. Donc, nickel ! Mais bon, en tout cas, je suis pressé de regoûter à ces plats parce que vraiment, j'avais adoré notamment leurs plats de splatzlés ou spatzlés plutôt. Ce sont des pâtes typiques de cet endroit là-bas. Bon, allez, je reprends la route. J'y vais. Et ce sera parti pour le plaisir culinaire, le plaisir gustatif. Allez, c'est parti. Je suis à 3 kilomètres. Plus je m'approche, plus il pleut. C'est un truc de malade. Purée, les gens. J'y suis à mon espace squash 3000. Dites-vous, ça fait 3 ans que j'y avais été pratiquement jour pour jour. C'est absolument énorme. Et là, même si j'arrive sous la pluie, c'est vraiment génial de retourner là. J'ai reconnu les alentours, évidemment, parce que tous les soirs, je sortais courir dans les alentours. Et du coup, je suis repassé par des endroits où je courais. Donc du coup, c'est génial. Et je suis même passé devant l'endroit où on petit déjeunait avec les collègues de boulot le matin. Et c'est là où je vais aller demain matin. C'est un poulaillon. Je crois que c'était un pole, mais c'est un poulaillon. J'ai hâte, j'ai hâte d'être demain matin pour y retourner, pour faire revivre tous ces souvenirs. Mais pour le moment, j'ai hâte de prendre ma chambre, de me poser, de prendre ma douche et d'aller au restaurant de cet hôtel. Ah, la bonne vieille chambre. Qu'est-ce que je m'en souviens. Bon, je me suis déjà un peu installé. Mais là, ça change des fins quand même. Bon, c'est pas le grand grand luxe. Et la vue n'est pas géniale, c'est sur une tôle. Mais j'avais déjà eu cette chambre, la chambre 12. Et franchement, ça change des fins. Putain, maintenant, on a un chiotte personnel et une douche personnelle. D'ailleurs, je vais en prendre une tout de suite. Ah là 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 là. Bon, par contre, ce que j'ai fait, donc j'ai demandé à la réceptionniste un petit peu comment ça se passait pour le dîner. Alors du coup, j'ai réservé pour 19h30. Donc ça, c'est bon. Et pour les salles, eh ben, bon, tennis, ça se joue à deux. Squash, elle me dit, bah, il vaut mieux. Enfin, ça se joue à deux, il faut réserver à deux. Donc j'ai dit, bon, bah, du coup, vous avez la salle de musculation. Ah ben non, elle est fermée. La seule activité que j'aurais pu avoir, surtout qu'il fait mauvais temps, donc je ne peux même pas aller courir. Enfin, en tout cas, ce n'était pas pour aujourd'hui. Demain, peut-être qu'il fera beau et je pourrais aller courir. Mais la seule activité que je pouvais avoir en interne, l'une des raisons aussi pour laquelle j'étais venu, elle est fermée. Bon, eh ben, tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais là, à vrai dire, je pense plus à la bouffe qu'à autre chose. Allez, je vous laisse. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer quand je vais bouffer. Parce que bon, il va y avoir quand même du monde, à mon avis. Je vais essayer de me caler ça comme je peux. Peut-être au moins filmer mes plats pour rendre des photos, je n'en sais rien. Je vous ferai ça parce que je sais que vous aimez. Arrêtez de dire que vous n'aimez pas. Je sais que vous aimez. Puis voilà, mais sinon, franchement, c'est juste pour le délire, en fait, que je suis venu ici. Parce que sinon, je n'ai rien d'autre à foutre. Moi, je vais petit-déj demain, peut-être aller courir s'il fait beau et le midi, remanger là. Mais l'après-midi, je redécolle et je repars pour chez moi, pour Lyon et ce sera fini. Voilà, c'est juste pour le gros délire et je suis bien content de l'avoir fait. Bon, voilà, allez, je vais passer ma petite bonne soirée à cet hôtel, Espace Quash 3000. Ça fait plaisir d'être venu là. On en fait deux, une sans l'arbre. Tu fais le gratif, une sans l'arbre. Tu vas avec le chien. Tu fais le chien. Tu fais le chien. Vous entendez ? Vous entendez ? Ça pleut comme vache qui pisse. Il n'y a plus comme ça toute la nuit. Autant dire que ça doit être tout inondé. Je suis en train de me demander franchement si je vais pouvoir aller courir. Bon, mon parcours, c'est que de la route. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Et je me souviens que même quand il pleuvait un petit peu, les jours où j'y étais, ça inondait même la route des fois. Bon, de toute façon, je vais sortir pour aller prendre un petit déje. Je vais voir un petit peu l'état de la route. Et je me déciderai à ce moment-là. Je repasse en mode pluie. Et ouais, bon, du coup, j'y vais à pied. Je me suis dit, je pourrais prendre la voiture. Mais finalement, je vais aller à pied avec le parapluie. Il ne pleut pas tant que ça. Et puis, ce n'est pas très loin. Alors, autant que je fasse un peu de marche. Parce que la course, je ne suis même pas sûr de la faire. On est en train d'arriver. On va voir le bout du moulin de Poulaillon. Regardez ça comme c'est beau. Voilà. C'est là où j'ai eu ce petit déjeuner. Magnifique. Allez, on y va. C'est là où j'ai eu. Voilà. Allez, allez. Ah c'était méga bon Mais bon il va pas me falloir que j'élimine tout ça non ? Donc je crois que même s'il pleut Bah je vais aller courir Bon vous voyez ma tenue ? Vous voyez à quoi je ressemble ? Je crois que ça va être bien pire quand je vais revenir Allez je vais affronter la pluie Attention et voilà Je suis tout trempé Mais je l'ai fait putain Et je suis bien content de l'avoir fait Et bah moi là j'attends qu'une chose C'est d'aller me changer Enfin surtout de prendre ma douche déjà Et voilà de De me nettoyer de tout ça Parce que là je me sens vraiment mal Déjà j'aime pas suer Mais là je suis et en plus je suis mouillé à l'extérieur Bref j'en peux plus Je vais tout sécher Je vais faire une remise à zéro du quichni Et voilà un quichni tout neuf Bon j'ai préparé mes affaires Là je vais rendre les clés de la chambre Mais je vais réserver pour midi Et ouais attendez Bon là par contre j'ai vraiment pas faim Parce que les pains au chocolat Là ils étaient déjà bien ardus Alors il y en avait un chocolat avec Smarties dessus Et l'autre c'était copeaux d'amandes avec la frangipane dedans C'était assez lourd Sur le moment tu le ressens pas Mais là après avoir couru Je pense que ça s'est un peu tout mélangé dans mon bide Et là waouh Tu me proposes de manger au resto Je te dis non non Mais là je sais même pas quelle heure c'est Ça doit être 9h30, 10h Donc là ce que je vais faire C'est que je vais prendre la bagnole Et je vais aller me balader Alors je peux pas me balader dehors parce qu'il pleut Mais je vais aller voir des magasins Je vois qu'il y a un Aldi pas loin Il y a un Leclerc pas loin Je vais voir s'il y a pas des Un petit centre commercial Avec des trucs de fringues ou de machin Franchement je sais pas Je vais me balader un peu dans Mulhouse Et puis après je reviendrai ici du coup Pour le déjeuner Et après je repartirai définitivement pour chez moi Et bah ce road trip 2017 s'achèvera Allez c'est parti Je quitte la chambre Cet espace Quash 3000 Qui m'aura fait remonter beaucoup de souvenirs Et même le circuit que je viens de faire en jogging Parce que c'est le même que je faisais Que je faisais il y a 3 ans J'ai vraiment refait le même parcours Et voilà c'est génial d'y retourner Surtout en mode vacances Et pas en mode travail comme j'y étais avant Voilà Allez je quitte la chambre C'est parti Et bah au moins ma bagnole sera propre Regardez Sans les mains Je viens de m'acheter un truc Ça vient de me sauver la vie Enfin même deux trucs Le premier truc c'est Ça là Alors J'en avais déjà un C'était celui là Et en fait Bah il marchait pas trop La loupiote là Elle arrêtait pas de déconner Et puis mon portable il se Comme s'il se débranchait tout le temps Et donc du coup Bah pour garder de la batterie Avec mon téléphone Et utiliser le GPS C'était pas l'idéal Donc là j'en ai acheté un autre Alors il a double port C'est USB type C Je sais pas trop ce que c'est Et un USB normal Bon pour le type C Je sais pas comment je pourrais l'utiliser Mais bref USB normal Et là je viens de l'essayer Il m'a chargé mon portable En quelques minutes Donc ça c'est déjà génial Mais en plus Je me suis acheté un truc Ça fait longtemps que Que j'aurais dû m'en prendre Parce que Parce que je galérais à chaque fois A poser mon portable ici Et à me faire chier avec les fils Et tout Et à du coup Déporter mon regard de la route Pour regarder mon portable Alors qu'en fait Et bien il suffisait tout simplement Que je m'achète un truc comme ça Alors regardez Voilà Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un machin Mais c'est super connu Mais c'est juste que le Kichni Il pense jamais à s'acheter des trucs aussi simples Voilà Pour lui se simplifier à la vie Ça existe pas Il faut Pourquoi faire simple Quand on peut faire compliqué Avec le Kichni C'est ça Donc du coup Voilà C'est un machin Que je mets tout simplement Là-dessus Attendez Voilà Je vais y arriver Moi j'y arrive pas Allez Oh ce manchot Voilà Comme ça Voilà Donc ça se met comme ça Et après Moi j'ai mis un truc derrière mon portable Hop c'est aimanté Et là Bam Ça tient Et du coup Si jamais j'ai envie de vous parler dans la voiture Pendant que je conduis Et bien je ne ferai plus l'imprudent Bon par contre Il tient pas Il tient pas toujours Ce qu'il faut que je fasse C'est que j'arrive à le caler avec Comment j'ai réussi à le caler tout à l'heure ? Putain il était bien Ah il tombe Vas-y là Fais pas ton récalcitrant Là Ah là Je l'avais pas assez enfoncé Bah non Voilà Bon c'est pas trop mal En tout cas c'est C'est mieux Et c'est plus prudent Que si jamais Je tenais le portable comme avant Bon par contre Petit bémol C'est que je peux toujours pas filmer la route avec C'est pas assez haut Et même si j'essaie de le mettre plus haut Ça retombe Enfin il y a quand même un certain poids Qui fait que du coup ça retombe Donc bon Après c'est pas trop grave Mais au moins là Hop là Je peux le prendre quand je veux Je peux le remettre quand je veux Ah non Là ça m'a carrément tout Ok Là il m'a carrément tout décroché Non non Moi je veux juste décrocher le portable L'aimant il est trop puissant Voilà Bon mais en tout cas c'est pratique Voilà le Kishni il est content Il s'est acheté un petit truc de merde Que tout le monde connait depuis des années Mais voilà Le Kishni il a du retard Bon allez Et bien là C'est Bientôt midi Donc du coup je vais aller prendre mon dernier repas Dans l'espace squash 3000 Ça y est La toute dernière et ultime étape de ce road trip Et après c'est go maison J'aurai 5h de route à peu près Voilà ça s'achève Mais je suis pas triste Je suis pas mécontent Au contraire Tout s'est super bien passé Mais nickel Et je suis putain de ravi de ce séjour De tout ce que j'ai fait Tout ce que j'avais prévu en fait C'est déroulé comme ça Et c'est bien déroulé Et malgré la pluie Malgré certains programmes Qui s'est un petit peu décalé Ou tout simplement qui s'est pas tenu Et bien c'est pas grave J'ai pu le remplacer par d'autres choses Et je retiens que du bon de ce séjour Et franchement Ah là là Ça faisait un moment Que je pensais à faire ce road trip Et ouais naviguer comme ça Sur les routes de France Ça me plaît L'année dernière j'avais fait ça Alors c'était l'année dernière Ou je sais plus Non c'était l'année dernière Où il y a 2 ans Je sais plus J'avais fait un peu tout le bas de la France Là j'ai fait plutôt Est Avec Annecy, Paris et Mulhouse Et allez L'année prochaine je fais quoi ? J'aimerais bien retourner au Portugal Mais il y a une autre année Où il faudrait que je fasse l'Ouest Du genre C'est Nantes je crois Au Nord-Ouest Côté Nantes Enfin je commencerais peut-être par Biarritz Donc Sud-Ouest Nantes Je me sens que c'est ça Et après peut-être aller en Bretagne Je ne suis jamais allé en Bretagne Le seul endroit où je me suis arrêté C'est Mont-Saint-Michel Mais je n'ai jamais été à la pointe Donc il faudrait peut-être que j'aille en Bretagne Parce que si là Avant la fin de mes vacances Je vais voir de la famille à Toulouse Donc si l'année prochaine Ou dans 2 ans Je vais côté Nantes et Bretagne Je pourrais dire Que j'aurais pratiquement fait toute la France Je suis bien content Oui parce qu'avec le boulot J'avais déjà été à Lille Roubaix Tout ça Donc ouais J'ai fait vos parcours Maintenant après ce sera le monde Il faudra que je parcours le monde Bon allez Je vais remplir mon estomac Pour la dernière fois De très bonnes choses Et ce soir Et ce soir je vais manger très light Parce que dès demain J'entame ma monodiète de pommes Je bouffais des pommes Que pendant 3 jours Et je vous ferai un retour d'expérience Même je filmerai en vlog aussi Peut-être mon expérience Voilà Mes états d'âme Tous mes regrets De dire Ah mais t'es con D'avoir commencé ça Je suis sûr que ça va être ça Enfin voilà Allez Et bien Je vous laisse Bon appétit pour ceux qui vont manger Et puis bon On se retrouvera pour le chemin du retour Allez Voilà Bon Et bien je me suis régalé Escalope A la crème Champignons Avec des spazlés Et en dessert Banane à split Ah je ne regrette pas d'avoir pris quand même Même si j'en avais déjà pris un Il y a quelques jours Je ne regrette absolument pas Je l'ai bien savouré n'empêche Banane Coulis de chocolat Boules Fraises Vanille Chocolat Eh bah dis donc Oh bah allez Je reprends la route Direction La maison Je crois que j'ai genre 500 km Enfin ou 5 heures Je crois que j'ai 5 heures Pour rentrer Là c'est Je vais voir l'heure qu'il est Allez la voiture Affiche moi l'heure Bon J'ai mon stock d'eau J'ai tout ce qu'il me faut Il est 13h06 Je pense que je vais arriver à Si je compte Si je m'arrête à un moment De mettre de l'essence Ou une petite pause Comme ça Allez 19h Allez je prends large Au cas où il y a des bouchons Ou quoi que ce soit 19h à mon avis Je suis chez moi Bon Eh bah C'est parti pour le chemin retour Super séjour Très content Ouais je suis content de l'avoir fait Parce que ça fait un moment Que je voulais le faire Et puis voilà Toutes les bonnes choses Ont une fin Mais je ne regrette pas Je regarde absolument pas C'est ça qui est bien fait C'est quand tu rentres chez toi Mais que t'es content Tu vois Que tu te dises pas Oh faut que je rentre Tu vois J'ai l'impression d'avoir profité suffisamment Bon Et puis je vous avoue aussi Que j'ai pas la morosité de rentrer Tout simplement parce que Je sais que j'ai encore Envers deux semaines et demie de vacances Donc Pour moi c'est pas un problème Moi je peux rentrer Y'a pas de problème Bon Allez c'est parti Je prends la route J'y vais Et on se retrouve Bah dans Je pense dans mon appart Dès que je serai arrivé Et Et puis bon Bah pas forcément Je demande débrief Je crois que je peux mettre fin au vlog tout de suite C'était une belle aventure Et Bah écoutez Je vous remercie de m'avoir suivi Pendant toute cette aventure du vlog De ce road trip 2017 J'espère que ça vous aura plu Je sais pas trop en fait Le montage que je vais faire derrière Donc bon voilà Surprise Vous vous avez déjà tout vu Moi j'ai tout à faire Mais en tout cas Pendant les 3 jours De la monodiète de pommes Je vais pouvoir m'y mettre J'aurai rien d'autre à foutre Allez C'est parti Je prends la route J'arrête de parler Salut tout le monde Et voilà Fin du périple Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations Et ciao à tous Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations Je vous montre que je vous souhaite de bien retourner à vos occupations Avec la bonne vue de bâtard pepper à la fin